La défaite est très logique On a vu que ça aurait pu payer dans les 10 premières minutes Parce qu'il y en a deux de bana en début de match C'était hors jeu la première il me semble D'accord et je crois qu'il n'avait pas signalé Il me semble que le juge l'avait signalé Et puis après ces 10-15 premières minutes plutôt positives Où on avait décidé d'aller chercher où on était bien Il y a eu un couac Une baisse collective physique Plus entreprenant Beaucoup désordonné dans le pressing Comment tu l'expliques justement ? Tu as une explication ? Non franchement je n'ai pas compris Peut-être un état de fatigue qui est arrivé soudain collectivement Je n'ai pas trop compris Beaucoup d'approximations dans les passes Beaucoup de pertes de balles Des oublis de prendre les garçons dans les courses Et puis bon on a vraiment un bon principe de but Mais je pense que je l'anissais que la mi-temps finisse Parce que bon on est passé très proche aussi du 3-0 Donc voilà je pense que la première mi-temps est complètement pour eux Après deuxième mi-temps une réaction Une réaction On change le système On a eu de réaction mais on était sur la tangente C'était beaucoup de prise de risque Donc voilà Un match décousu On rate un pénalty Il n'y avait rien pour nous Ce soir voilà Bon un très bon arbitrage Moi je n'ai rien à dire là-dessus Mais voilà une équipe Qu'il faut le reconnaître A été au-dessus Voilà C'est une remise en question On est resurfé sur une belle dynamique Où il ne manquait pas grand-chose Pour aller enclencher des places un peu plus positives Et puis voilà A la fin du match Ce soir on est On va être sous pression jusqu'à la fin de la saison Bon voilà On savait que ça allait être compliqué cette saison Mais voilà Chaque fois qu'on a l'occasion d'aller chercher une place Et surtout à la maison en recevant deux fois De prendre le maximum de points Pour aller chercher une place plus honorable On ne le fait pas Donc peut-être que voilà On se voit peut-être un peu plus beau que ce que l'on est Donc il va falloir remettre les bases Et puis renvoyer du 100-9 Pour essayer surtout la semaine prochaine De prendre les points contre Bourgogne Qui seront primordiaux Parce que voilà Ils ont fait match nul ce soir après Ils ont fait match nul ce soir Donc ils ont un match d'avant sur nous Avec deux points de retard Donc il faudra qu'on les laisse derrière Après demain il se passera des matchs aussi Donc voilà À la fin de la journée de demain Peut-être qu'on aura un peu plus de pression Mais bon voilà Depuis le début On est un petit peu dans ce schéma là Oui Voilà ce soir Oui il y a de la déception Mais il faut reconnaître que Villefranche Mérite sa victoire Un mot sur Malik Sissan Qui est sorti à la mi-temps Ouais mais Malik Malik a ressenti une petite gêne derrière la cuisse C'est un garçon qu'on utilise beaucoup Sur qui Sur qui Les fondamentaux de l'équipe proposent Donc voilà Il donne beaucoup à chaque rencontre Peut-être que voilà Peut-être qu'il est allé trop loin Dans l'effort Donc on va voir un petit peu L'état de la blessure En espérant que ce ne soit pas trop grave Mais voilà On va récupérer des joueurs la semaine prochaine aussi Donc voilà Il faut être Il faut positiver Il faut se dire qu'on n'a pas pris les points là On perd une deuxième fois à la maison Bon là c'est un peu plus décevant Parce qu'on perd Sans avoir mis la manière Mais voilà Il va falloir Remettre toutes les têtes à l'endroit Et puis se repositionner Et bien se remotiver Pour aller chercher les points Contre Progo Cette défaite Tu la juges On l'a dit logique Mais est-ce que c'était pour toi Un jour sans Comme ça peut arriver dans une saison Ou au contraire Tu as un tir des enseignements Un peu plus inquiétants Non je pense que Voilà On n'a jamais Mis à part à Cholet Où on perd 3-1 Et où le contenu est très très moyen Depuis le début de la saison Il n'y a pas eu de match De match catastrophique Dans le jeu Et tout ça Là il faut reconnaître Que depuis trois matchs Sur les premières mi-temps On est quand même Même si on attaque fort On est quand même assez balloté Par la suite Donc je m'attendais A ce match Ce match catastrophe Un petit peu dans la saison Donc il n'arrive pas au bon moment Il faut le prendre comme ça Mais effectivement Il va falloir Vite se remettre Se remettre la tête à l'endroit Et vite se repositionner Sur le match de Bourgog Parce que On avait fait l'objectif De prendre des points Contre des équipes Qui sont avec nous Dans le ventre mou Mais bon voilà Si on s'en décroche Ça sera plus compliqué Par la suite Mais voilà Il faut être positif Même dans la défaite Il faut tirer des enseignements Pour ce qui est amélioré Ce soir Il y a pas mal de choses A améliorer On va continuer à travailler Les mecs travaillent Aux entraînements Personne ne baisse la tête Il n'y a pas de triche Il n'y a pas de triche Il y a toujours Un esprit de travail Qui est positif Donc il faut s'appuyer là-dessus Et puis voilà Attendre Le bon moment Je pensais qu'en sortant Un petit peu En allant chercher Cette dixième Voir onzeième place Sur la semaine précédente On allait enclencher Parce qu'on galère pas mal Dans la première partie de saison Parce que je pense Que sur les contenus de match Qu'on mettait en place Même s'il manquait le but Il y avait quand même Toujours des bons enseignements À tirer Là ce soir C'est un petit coup d'arrêt Mais voilà Il faut positiver Je pense qu'on savait Qu'on allait avoir des moments difficiles Dans cette saison Mais il faut les prendre Il faut emmagasiner de l'expérience Faire attention à ce qu'on n'a pas fait de bien Pour essayer de se positionner encore mieux Et puis rentrer encore plus fort dans les matchs Comme on a eu l'habitude de le faire Pendant quelques matchs Là depuis trois matchs Dans les entames On pioche On pioche Voilà je pense que c'est le mot On pioche Pour finir sur une fin justement Un peu plus souriante Oui On espère que Comme dans ta jeunesse en Palavance Oui Où chapard de Ré Les trois fouilles Contre Martian Morgon Ouais ouais Mais écoute J'étais J'ai trouvé que Ce que tu as été fait Avec Jean-Yves C'était super intéressant Il m'a filé l'arme à l'oeil Parce qu'il est revenu sur des Jean-Yves Quangrasier Pour les interviews des joutes Exactement Il est revenu sur des Sur des faits marquants De notre jeunesse Et puis je pense qu'il a très bien expliqué Et voilà J'ai fait un gros bisou Par le biais de Par le biais de cette petite vidéo Mais ouais Ça m'a rappelé Des bons souvenirs Aussi de se rappeler Surtout quand t'as des petits moments Un peu difficiles Comme ça Ça met du bon au coeur Et c'est bien Très bien Nico merci A vendredi Allez ciao Allez coach Merci à vous déjà Tout d'abord De venir pour cet après match C'est normal J'ai discuté juste avant Avec Nico Guiba Et je lui ai donné mon ressenti Sur cette rencontre Pour ma part J'ai trouvé un FC7 agressif Avec beaucoup de pressing Lors du premier quart d'heure Et après vous avez eu l'emprise Sur ce match Et somme toute une victoire Tout à fait logique Pour vos couleurs ce soir Ouais Je crois que vous êtes bien résumé C'est vrai qu'on a eu du mal A rentrer dans le match Ils se sont procurés Une ou deux situations Tout de suite On a eu du mal A rentrer dans ce match Mais après une fois Qu'on a trouvé nos automatismes Et notre jeu habituel On a pu dérouler notre football Et je dirais qu'aujourd'hui C'est deux mi-temps bien distinctes Une première mi-temps Justement on a réussi A dérouler notre football Et voilà C'était une vraie mi-temps Comme j'ai dit aux joueurs De foot Et puis je qualifierais plus La deuxième Comme une deuxième mi-temps d'homme On va dire Pour préserver le résultat En plus nos gardiens Enlèvent tout espoir A l'adversaire aujourd'hui Une fois de plus On va dire Coup franc Le pénalty C'est ça Donc voilà C'est une vraie satisfaction Aujourd'hui Parce que Il y a des fois Il faut savoir serrer les coudes Et être solidaire Dans la difficulté On a été sur la deuxième mi-temps Parce que j'ai trouvé cette Quand même Que nous avions beaucoup Beaucoup mis d'intensité Et ils ont joué leur bateau Et on a des situations De comptes Qu'on a mal exploitées On va dire Mais bon On ne peut pas tout avoir Sinon on sera premier du classement Donc aujourd'hui On se satisfait de cette victoire En tout cas Elle fait vraiment du bien Par rapport à Cette bouffée d'oxygène Qu'on peut prendre Sur le bas de tableau Alors je vais vous poser une question Je sais que Je pense que vous allez me répondre non Mais bon Je vais tenter quand même Dans ce championnat Hormis les deux premiers Toutes les équipes se tiennent De la troisième A la relégation Est-ce que ça renonce Pourquoi pas vos ambitions Et pourquoi pas cette troisième place Ce soir c'est difficile à dire Je pense qu'en fin de semaine On en saura plus Parce qu'on reçoit le Red Star mardi Et on reçoit Concarneau samedi Donc à partir de là C'est deux Maintenant on a joué Trois équipes Qui étaient Dans le même objectif que nous Sur les trois dernières rencontres Que ce soit Bourg Que ce soit Bastia Bourgaud Ou Seth ce soir Voilà On a passé On a passé ces trois Ces trois étapes Correctement on va dire Avec deux victoires Et un nul Ça nous permet de laisser Ces trois déjà Des adversaires directs derrière nous Maintenant on va se frotter À ceux qui sont devant Voilà Donc samedi prochain On sera Sur les cinq six derniers matchs Qui restent Si on est à même D'aller titiller un petit peu D'embêter les gros de devant Et ma dernière question Après je ne vous embête pas plus Votre parcours de coach Vous avez entraîné Bourg-Péronin Le Gazélec Est maintenant là Quel est pour vous Votre souvenir le plus marquant En tant que coach Et si vous deviez même Pourquoi pas sortir un match Ça serait lequel ? Un match C'est surtout des périodes Moi je J'aime les aventures humaines C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai ressigné à la Villefranche Parce que je sais que là-bas C'est un contexte Qui me convient bien Même si Les deux dernières saisons C'est vrai que le gaz Ça a été difficile Sportivement On va dire Donc pour me relancer Il me fallait vraiment Un club Comme celui Dans lequel je suis aujourd'hui Familial Mais avec un bon challenge Après un fait marquant C'est sûr qu'une montée en Ligue 2 C'est exceptionnel Parce que vous Voilà Vous passez du monde amateur Au monde pro Surtout que nous Dans le club à l'époque Personne ne l'avait connu Donc ça nous a fait basculer Dans une autre dimension On va dire Voilà C'est tout ce que je vous souhaite Pour le FC Villefranche Un jour Écoutez On croise les doigts pour vous Et je vous souhaite un bon retour C'est gentil Merci à vous Vincent le FC 7 S'incline Comme j'ai dit Aux deux coachs De façon logique Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire Et Je crois que je ne t'ai jamais vu de souvenir Pousser une telle gueulante Après les deux premiers buts Vers la 30ème minute Tu as poussé une gueulante A ta défense A toute ton équipe J'étais vraiment en colère Ouais en colère Après logique oui et non Parce que J'ai vu que tu tchiquais Quand j'ai dit ça Non mais le match Tu l'entames bien La différence Elle se fait dans les zones de vérité Que ce soit autant devant Que derrière Dans les 4 points de la minute On a deux grosses occasions Si on en met une Une sur les deux Le match n'est pas le même La première Comme j'ai dit à Nikon L'arbitre assistant Avait levé le drapeau Non Il a sifflé 6 mètres Donc voilà Après le match Après A un moment donné Moi ces matchs là Je les crains Parce que c'est à nous De faire le jeu De proposer Et on savait que Eux ils étaient Solides Avec nous Avec les meilleures défenses Et puis techniquement On a vu au match aller Que ça jouait très bien Donc On prend un premier but Sur Le jeu de demande de faute Donc On fait une erreur On prend un contre On est ouvert C'est comme ça Après le deuxième but C'est magnifique Et derrière moi J'ai gueulé Parce que j'ai senti Les mecs De zéro De suite T'as battu Donc après ça arrive C'est le football C'est la vie Tu peux louper des choses Mais il faut faire en sorte De rebondir Il y a Il y a pire que ça Et voilà Il faut Comme j'ai dit Aux collègues Dans le vestiaire C'est une claque On a tous pris la claque Et maintenant Il faut se remettre au charbon Et inverser la tendance Et la semaine prochaine Gagner la rencontre Sans vouloir t'allumer Le deuxième but Que tu prends Comme tu dis Il est magnifique Est-ce que même Quand on encaisse Un but comme ça On est quand même admiratif Parce que c'est vrai Que c'est un superbe but Ah oui Et là tu peux Tu peux qu'applaudir Tu peux qu'applaudir C'est comme le but Camille Kylian Au Red Star Tu peux t'appeler Hugo Lloris Ou quoi que ce soit Les enchaînements comme ça Tu peux que t'incliner Et applaudir Comme applaudir La prestation Qu'a fait le gardien Le gardien de chez eux Ce soir C'est comme ça Après dans la vie Il faut savoir Il faut savoir Qu'être respectueux Et voilà quoi Les choses Quand elles sont bien faites Il ne faut pas cracher dessus C'est la logique Comment tu expliques C'est la première année En Nationale Mais comment tu expliques Que chaque fois Cette saison Où le FC7 A eu l'occasion L'opportunité De passer Dans la première partie De tableau Malheureusement Vous ne l'avez pas saisi Après c'est comme ça Je ne peux pas l'expliquer Parce qu'on avait tout On le savait On avait deux gros matchs Contre des équipes Avec qui on est à la lutte Actuellement On est serré au niveau des points On savait Que ce n'est jamais facile De recevoir deux fois Il fallait au moins Faire le job sur celui-là On ne l'a pas fait Et voilà Je ne sais pas Comment l'expliquer Parce que Comme je te dis C'est toujours pareil C'est des faits de jeu Si d'entrée tu marques Le match n'est pas le même Parce que tu vas venir Mais voilà C'est ce moment charnière C'est pour ça Comme en début de saison Pareil A un moment donné Quand on gagne un match En retard On est chez eux On passe dans le top 5 Et d'ailleurs On n'arrive pas enchaîner C'est ça qui nous fait mal Parce qu'on voit Qu'on fait des bonnes prestations Et il nous manque ça Il nous manque ça Et voilà On apprend On apprend de cette division Mais on voit Que contre les gros On tient Parce qu'on est rigoureux Et voilà Mais après Comme je te dis Quand c'est à toi de faire le jeu C'est différent Tu t'exposes Et voilà Contre le membre On ne méritait Peut-être pas forcément De gagner On gagne de zéro Là ce soir Dans les 10 premières minutes Si on marque Il n'y a rien à dire Mais voilà Comme je te dis Il faut Remettre la machine en route On a de la 4 sous week-end Et dès lundi Et se remettre Et dernière chose C'est juste une analyse Que je me fais Depuis quelques jours A priori Il n'y aura pas de descente A la fin de la saison A priori C'est vrai que ça peut changer rapidement Est-ce que tu Si c'est le cas Est-ce que tu ne considères pas Que l'année prochaine Même va être Si le FC7 Quoi qu'il arrive Se maintient sur le terrain La saison quand même prochaine Va être beaucoup plus difficile Parce que bon Pour un premier On dit toujours La deuxième saison Est plus difficile Mais il y a des grosses cylindrées À ce moment Qui sont tout en bas Comme Boulogne Comme Lyon Comme Bourg-en-Bresse Qui est un peu en dedans Également Ça m'étonnerait Que ces équipes Se ratent de ces zones De suite Et ça peut être même Inquiétant Pour l'année prochaine Inquiétant Oui Non Parce que voilà Nous On a cette force Parce qu'on est vraiment Dans l'arrivée du foot amateur Tu vois Donc on est vraiment Contrairement à eux Qui ont beaucoup de moyens Etc Que peut-être La chimie Ils ont peut-être Trop des joueurs Qui sont là Pour leur gueule Tu vois Après peut-être Ce sera plus difficile Mais C'est intraitable Et voilà C'est la base C'est la base De ce championnat Si à domicile Tu prends des points Qu'à l'extérieur Tu les rappelies Tu les rappelies C'est bien Après voilà Maintenant Comme tu dis La saison prochaine Sera une autre saison Maintenant Cette année On ne sait pas Quelle sauce On va être mangé Donc Tant que le championnat N'est pas fini Il faut tout jouer Pour être en dehors Du monde En dehors De la zone rouge Il peut annoncer Ce qu'il veut C'est tranquille Il ne faut pas Il ne faut pas attendre Après ça Donc à nous De remettre Le pied au plancher Et de finir La fin de saison Dignement Comme on le doit Comme le club Comme le club Mérite également Et perjurer En national Et pour finir La dernière confrontation Entre les deux équipes Au Louis-Michel C'était En février 2015 Il y avait eu Un match 0-0 Et c'était l'époque Des papalardos Des faillances Qui s'étaient fait expulser Ce jour là Des scafares Je ne sais plus Des scafares Des coulées Des Nelson Des Gensel C'est pour ça J'allais revenir là Même si là Tu vis le haut niveau Quand même Tu regrettes pas Un petit peu Cette période Quand même On regrette Parce que c'est vrai Ça passe vite Ça passe très vite L'ambiance Actuellement De l'équipe est bonne Mais là Elle était vraiment C'était vraiment Au saumon Il y avait Christophe Il y avait des anciens Il y a même l'âge d'ancien De jeunes Franchement L'alchimie était Parfaite Après On regrette Les années avancent Chacun Chacun fait sa vie Et voilà Mais c'est vrai C'était la très bonne époque On a passé de bons moments Merci Besson Allez